Musique Menu étoilé, effets spéciaux et musique techno, le paradis latin, cabaret qui casse les codes, nous ouvre ses portes. Entièrement reconstruit par Gustave Eiffel en 1889, ce lieu mythique est le plus vieux cabaret de Paris. Sur scène, celle qui donne le rythme, c'est elle, la meneuse de revue. La meneuse, c'est celle qui incarne le show, celle qui représente le show. Et c'est le personnage principal du show, on va dire. J'arrive vers 19h30, donc je commence à m'échauffer la voix, donc je fais mes vocalises. Ensuite, je vais m'étirer, parce qu'il faut toujours s'étirer, c'est la routine, quoi, tous les jours. Et ensuite, si besoin, par exemple, si je n'ai pas fait le show pendant 2-3 semaines, enfin, c'est rare, mais si je suis en vacances, on ne sait jamais, eh bien, je refais les morceaux, je refais chaque tableau pour m'entraîner. Depuis 2019, la troupe du cabaret présente l'Oiseau Paradis. Dans ce spectacle, on est loin de l'image poussiéreuse du cabaret parisien. Car derrière cette nouvelle revue, il y a Kamel Wally, ancien professeur de danse de l'émission culte La Star Academy. Mais en coulisses, c'est une toute autre chorégraphie qui se prépare. Du côté de la billetterie, par exemple, c'est l'ébullition. Car les 500 spectateurs qui se rendent en moyenne chaque soir au Paradis latin arrivent souvent des 4 coins du monde. J'ai la chance d'être linguiste de formation, donc je parle 6 langues, je peux accueillir les clients en 6 langues, ce qui me fait très plaisir, puisque je peux pratiquer. Et puis les clients, ça les refait plusieurs aussi, parce qu'on peut les accueillir en langue maternelle. Ça y est, le public s'installe, le champagne arrive. La première partie du spectacle, qu'on appelle le pré-show, peut commencer. Dans les sous-sols, une représentation d'un tout autre genre est sur le point de démarrer, celle des cuisiniers. Et pour ravir les papilles du public, rien de tel qu'un menu spécialement conçu par le chef triplement étoilé Guy Savoie et Pierre Hermé, élu meilleur pâtissier du monde en 2016. On a des fours exprès, on a des grilles où on met des assiettes déjà dressées. C'est organisé quand même pour que ça aille très vite. À 19h, on se met en place pour le service. À 20h, le service commence. Et à 21h10, 15h, on est là, c'est terminé. Sous les cuisines, Flavia, la chef costumière, ajuste les tenues des trans-artistes du spectacle. Le rythme est intense, car ceux-ci n'ont parfois que quelques secondes pour se changer. Et pendant la journée, son équipe s'occupe d'entretenir les 200 costumes réalisés par la maison de haute couture parisienne, on aura tout vu. Il y a des changements, des fois, ce n'est même pas une minute, donc vraiment, il faut aller super vite. C'est pour ça qu'on est six et on est un peu départagé, un peu partout. Forcément, tout ce qui se passe en arrière, mais c'est énormément de boulot. C'est pour ça qu'il faut vraiment être là pour les aider, pour aller au plus vite et pour que le spectacle soit toujours parfait. Pour un dîner spectacle, il faudra débourser au minimum 175 euros ou bien 80 euros pour assister à la représentation seule. La revue, quant à elle, évolue au rythme des saisons. Cette année, deux tableaux ont par exemple été ajoutés au spectacle, dont un numéro spécial pour la Saint-Valentin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?